bonjour alors c'est vendredi et donc c'est le jour des courses vendredi les courses donc j'étais au lidl j'en ai eu pour 65 euros 16 donc le lait de la semaine parce que martin ne boit plus d'un demi litre de lait le matin comme ça va vite la bouteille de coca de pepsi trois bouteilles de cidre comme toujours le gros filet de 5 kg de pommes de terre alors dans les achats inutiles les fesses pour les chéris je sais pas si les aurons ce soir ou si je garde ça pour la saint nicolas avec les recharges sinon ça sert un brocoli un des derniers légumes qui a la faveur de mes enfants les kiwis alors ça c'est essentiellement pour martin il en a mangé déjà deux hier soir au bout des donc il va être super content le goûter des chéris ce soir parce que là je ferai pas de gâteau donc il y a un muffin aux myrtilles pour la pour martin et puis une boule à la frangoisse pour ma lisette le paquet de gâteau apéro du mois aussi des panais toujours pour la purée un seul paquet du coup pour la gourmande qui doit faire attention à son poids donc les mousses de marron les bananes ça aussi alors les enfants c'est assez aléatoire ils peuvent en manger deux dans la journée chacun et comme des fois il n'y touche pas du tout les petits des petits desserts deux paquets de liégeois vanille caramel un pot de crème fraîche de la pâte à tartiner pour les crêpes de ma lisette deux paquets d'émantale râpée parce qu'il avait 20% sur le selon c'est pas tout c'est pas grand chose mais c'est toujours mieux qu'à venir des sachets poubelles voilà je crois qu'on en avait encore mais pour le mois ça suffira sûrement pas du jambon des endives donc la préférée des endives au jambon donc ça y est c'est parti ce mois ci en niveau jambon du raisin il n'y avait plus de enfin en tout cas il n'y avait pas de clémentine du maroc donc donc comme je n'achète pas les espagnols avec l'écorce faisait la conche il n'y a pas de clémentine cette semaine des petites pommes noisettes ça c'est toujours la fête quand on mange ils sont super contents pour le petit déjeuner histoire de les changer un peu donc des petits brioches aux pépites de chocolat au lait le morbier je ne sais pas dire non voilà ce sera sûrement le seul de la quinzaine mais l'aliment du nord ça j'aime beaucoup donc en fait à midi il me reste du quinoa avec des courgettes donc je vais manger ça il reste un petit un petit peu de carottes râpées donc je vais les finir aussi je m'en ferai un pour un midi et je vais directement faire cuire le deuxième ce sera pour l'isette ce soir et martin terminera le poulet parce que lui il ne mange pas de poisson un paquet de café pour Yoann alors qu'un seul parce que j'ai vu qu'au Leclerc le café était en promotion donc hop c'est pour qu'il puisse tenir sa journée de lundi c'est le retour de la levure de boulangère au Leclerc enfin dans le mien en tout cas donc j'ai pris un paquet la compote de pomme ça c'est pareil ils adorent une fois qu'ils commencent ils ont du mal à s'arrêter des oeufs pour la pâtisserie et puis c'est toujours pratique quand je ne sais pas trop quoi faire à manger à l'arrache une omelette des oeufs sur le plat c'est parfait et puis on a fini c'est une petite petite course j'ai été à la ferme chercher des poires parce que c'est quelqu'un qui passe en agriculture biologique et puis au moins elles sont mûres juste comme il faut elles sont vraiment bonnes comme il n'y a pas de clémentine ça fera des fruits ça c'est Élise qui mange beaucoup de poires à Martin c'est plutôt les kiwis à la ferme j'en ai profité j'ai pris un petit fromage de chèvre voilà et alors la gâterie du week-end en fait on mange quasiment jamais de viande rouge à part la viande hachée donc on se dit que puisqu'on en mangeait tellement tellement peu on devait en manger de la bonne donc j'ai été à la boucherie mais là pour le coup ça massacre un peu quoi j'en ai eu pour 15,13 euros il n'y a que trois morceaux de viande alors ça s'appelle de la lampe de chat bon et il paraît que c'est super tendre ça fait 25 euros le kilo c'est pour demain midi ben j'aime autant vous dire qu'il y a intérêt qu'on se régale et que ça va pas arriver très souvent mais je préfère ça quoi qu'on en achète rarement mais au moins qu'elle soit qu'elle soit bonne et puis j'ai eu ma fameuse cagette de légumes à 1€ donc hop donc c'est la foire aux champignons donc il va falloir que je les émince et puis je vais les congeler parce qu'il y en a beaucoup et franchement ils sont en super état il y a beaucoup de radis aussi bon ça c'est pas très gênant parce qu'avec l'apéro du soir c'est diététique il y a de la mâche c'est pareil elle est magnifique avec la bavette de demain sûrement et puis il y a des avocats donc là je pense qu'ils sont bien mûrs je vais peut-être tester le guacamole voilà donc tout ça pour 1 euro et je crois que ça y est j'ai fini j'ai fait le tour il me reste plus qu'à tout ranger et je vous reprends un petit peu plus tard voilà j'ai 11h20 j'ai étendu la lessive que j'avais mise à tourner avant de partir pour l'école j'ai plié l'autre linge j'ai rangé toutes les courses là je viens d'allumer les informations et de tirer le rideau parce que le facteur va venir et que la sonnette ne fonctionne pas donc quand je vais le voir il faut absolument que je lui saute dessus j'attends deux colis aujourd'hui et puis pour être pleinement satisfaite de moi aujourd'hui et mériter ma pause repas je voudrais juste encore faire la poussière et laver les sols comme ça ça va changer d'hier ou hier je me suis laissé vivre et puis après j'ai couru après le temps et c'était pas très agréable donc là aujourd'hui je reprends une vie normale et plus cadré je fais ce que j'ai à faire et je me repose ensuite je vous reprends tout à l'heure pour le repas 1h20 j'ai fait la moitié de la poussière voici mon assiette donc les restes et là ce coup-ci c'est fini chifini il n'y a plus de quinoa courgettes donc le poisson le reste pour ma lisette ce soir mon petit film et puis après je mettrai sur pause le temps de passer l'aspirateur le lavage de la serpillère je peux le faire en même temps que la fin il n'y a pas de souci à plus tard ça y est le facteur est passé ah il est trop joli c'est un coussin de noël que j'ai acheté donc sur le site bouchara à blois nous avons un magasin bouchara il est juste merveilleux c'est vraiment un lieu de perdition pour moi et c'est super beau c'est de la bonne qualité et en plus c'est pas très cher et il ya toujours des promotions donc là en ce moment c'est 30% sur sur tout le magasin et j'avais un bon comme je suis à carte de fidélité de 50% c'est mon article préféré donc voilà mon article préféré pour ce coup ci et c'est de la super qualité parce que ça c'est de la laine donc ça nous évite d'avoir les matières synthétiques comme dans les magasins merdouille que j'aime bien mais pas du tout pour le linge ou la décoration en tissu de la maison donc hop il va prendre sa place pour décorer la maison pour noël au dessus du compteur électrique de fin du compteur linkedin de la maison voilà je suis super contente et du coup je vais me reposer parce que là je suis vraiment fatigué puis je vais commencer à digérer donc donc voilà je pense que finalement je terminerai juste la poussière et un coup d'aspirateur le lavage des sols ça attendra demain là j'en peux plus donc donc hop je vais juste mettre les papiers à la poubelle parce que ça le bazar un moyen et puis puis voilà j'irai chercher mes enfants on prendra une bouteille du coup pas de devoir ce soir et on aura le temps de faire ça un petit peu demain et un petit peu dimanche et puis voilà on va en profiter pour faire un bon week-end en famille on n'a pas réservé enfin trop penser au programme en même temps forcément avec le confinement il n'y a pas grand grand chose à faire ça va être assez assez redondant un petit peu le jardin peut-être un petit peu les champs un petit peu de la console voilà rien de formidable formidable et bien je vais vous laisser je vais vous souhaiter un très très bon week-end et je vous dis à très bientôt salut